Monsieur Véran. Merci, Monsieur le Président. A mon tour, je souhaiterais mettre de la visibilité, de la lumière sur le mouvement social qui accourt aux portes de notre hôtel de région ce matin. Nous irons, les élus de notre groupe La Région En Marche, iront à la rencontre de ces salariés en grève. Je crois qu'ils sont plus de 200 actuellement dehors. Nous avons été marqués par les discussions, les échanges que nous avons pu avoir avec ces personnes qui travaillent dans votre hôtel de région et qui parlent de pression, de critique, d'humiliation, d'énigrement. Il y a des mots qui sont extrêmement forts jusqu'aux mots de pratiques inhumaines. J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur ce terme, puisque vos agents, vos services considèrent qu'ils sont victimes d'un management autoritaire qui est devenu jusqu'à inhumain. Vos propres services d'ailleurs de communication dénoncent par là un gaspillage financier qui se calcule en plusieurs milliers d'euros. Un gaspillage éperdu en campagne de communication. Je crois qu'effectivement sur ce point là aussi nous aurons l'occasion de revenir. Donc peut-être qu'avant de s'attribuer une médaille de la Cour des comptes de la région qui n'existe pas, avant d'être dans la comptabilité analytique, importante certes, mais probablement un peu froide sur le plan humain, moi j'aurais souhaité que vous ayez un mot en introduction pour les salariés de cette région qui travaillent au service des élus et au service des habitants et qui peut-être attendaient autre chose en ouverture de cette séance. Je ne serai pas plus long.